Alors, bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé Crampon, de l'abbé Auguste Crampon, 1923. On traduit en chronique, chapitre 4. On continue de parler des descendants. Fils de Juda La famille des Sarriens, voici les descendants du père d'Étame, Jésraël, Jésama et Jédébos. Le nom de leur sœur était Assa-lef-ni. Fanuel fut le père de Jédor et Ézère, celui de Osa. Ce sont là les fils de Ur, promenés d'Éphratas, père de Bethléem. Azur, père de Técuée, eut deux femmes, Alaa et Nahara. Nahara lui enfanta Oozam. Éphère, Thémani et Azthari. Ce sont là les fils de Nahara. Fils de Alaa, Sirète, Isarar et Etnan. Kos engendra Anob et Sobobab. Et les familles d'Ariel, fils d'Arum. Jabez était plus honoré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, «C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabez invoqua le Dieu Israël en disant, «Si vous me bénissez et que vous étendiez mes limites, si votre main est avec moi et si vous me préservez du malheur, en sorte que je ne sois pas dans l'affliction. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. J'élupe, père de Sua, engendra Maïr, qui fut père d'Edston. Edston engendra la maison de Rafa. Rafa, Plessé et Té-Ena, père de la ville de Nahaz. Ce sont là les hommes de Récha. Fils de Sinaïz, Otoniel et Saraiya. Fils d'Otoniel, Atad et Maonati. Maonati engendra Ophra. Zaraïya engendra Joab, père de ceux qui habitaient la vallée de Charashim, car ils étaient oubouillés. Fils de Caleb, Fils de Jiphoné, Hir, Ela et Maha. Fils d'Ela, Sinaïz, Fils de Jilil, Liel, Zipha, Thiria et Azrael. Fils d'Esra, Jeter, Mered, Éphère et Jalon. La femme de Mered, l'Égyptienne, enfantin, Mariam, Sammaï, et Jezba, père d'Estamo. Son autre femme, la juive, Enfanta, Jareb, père de Jédor, Hébert, père de Soko, et Écutiel, père de Zanoé. Ceux-là sont les fils de Béthia, Fille de Pharaon, que Mered avait prise pour femme. Fils de la femme d'Odéia, Sœur de Naham, le père de Séila, le Garmier, et le père d'Estamo, le Makatien. Fils de Simeon, fils de Simon, Amnon, Réna, Ben, Anan, et Tilon. Fils de Jési, Zohed, et Ben, Zohed. Fils de Sela, fils de Juda, Ré, père de Lécha, Lada, père de Marisa, et les familles de la maison où l'on travaille, le Bissu de la maison d'Ache-Béa. et Jokim et les hommes de Kozéba, et Joage et Sarah qui dominèrent sur Moab, et Jajubi les Chèmes. Ces choses sont anciennes. C'étaient les potiers et les habitants de Nétaïm et de Jédera. Ils demeuraient là, près du roi, travaillant pour lui. Fils de Simeon, Namuel, Jamin, Jarib, Zahra, Saül. Selume, son fils, Madzam, son fils, Massman, son fils, fils de Massman, Amuel, son fils, Zahur, son fils, Simei, son fils, Simei eut seize fils et six filles. Ses frères n'eut pas beaucoup de fils, et toute leur famille ne se multipliait pas autant que les fils de Judas. Ils habitaient à Berzabé, à Molada, à Hazar, Sual, à Bala, à As, à Som, à Tolad, à Butuel, à Orma, à Sizileg, à Betmar, Shabbat, à Hazar, Suzim, à Bet-Berahim, et à Zaharim. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David. Et leur village, ils avaient encore, Éthame, A-A-A, Ramon, Touchen, et à Zan, cinq villes, et tous leurs villages qui étaient aux environs de ces villes. Jusqu'à Bala, voilà leur habitation et leur régis généalogique. Mojoubad, Jemlek, Jouza, fils d'Amazias, Jouel, Jiu, fils de Jouza, Bias, fils de, Zahra, Ias, fils d'Aziel, Iliou, Inaï, Jacoba, Isuahia, Asaïa, Adiel, Ismaël, Banaïa, Ziza, fils de, Séphi, fils d'Alain, fils d'Idaïa, Fils de Samarie, fils de Samaria. Ces hommes désignés par leur nom étaient princes dans leur famille, leur maison patriarcale ayant pris un grand accroissement. Ils allèrent vers l'entrée de Gador jusqu'à l'orient de la ville, de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent des pâturages gras et bons, et un territoire spacieux, tranquille et paisible. Ceux qui y habitaient auparavant provenaient de Sam. Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils détruisirent leurs tantes ainsi que les maonites qui se trouvaient là, et les ayant dévoués à l'anathème, jusqu'à ce jour, ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Des fils de Simeon allèrent aussi à la montagne de Séir, au nombre de cinq cents hommes. Falthias, Nahaias, Rafaias et Oziel, fils de Jésie, étaient à leur tête. Ils bâtirent le reste des Amalécites, qui avaient échappé, et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. Chapitre 5 Suite des descendants Fils de Rében, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la cause de son père, son droit d'aînès fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Non, toutefois, pour que Joseph fût inscrit dans les généalogies comme promenée. Car Judas fut puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînès est à Joseph. Fils de Rében, premier-né d'Israël, Énoch, Fallu, Esron et Charmi, fils de Joël, Samaa, son fils, Gog, son fils, Simei, son fils, Mika, son fils, Réia, son fils, Baal, son fils, Béhéra, son fils, Ketelgafalnazar, roi d'Assyrie, amenaient captifs. Il fut un des princes des Rubénites, frères de Béhéra, chacun selon sa famille, tels qu'ils sont inscrits dans les généalogies selon leur génération. Le chef, G.I.L. Zachary, Bala, fils d'Aza, fils de Samaa, fils de Joël, Bala habitait à Aruer, et jusqu'à Nébo, et à Béhel, Méon, à Lorient. Ils habitaient jusqu'à l'entrée du désert, qui va depuis le fleuve de Lefrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galade. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agariens, qui tombèrent entre leurs mains, et ils habitèrent dans leur temple sur tout le côté oriental de Galade. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux, dans le pays de Bazan, jusqu'à Selchah. C'étaient le chef Joël, le second Safan, puis Janaï et Zafat, en Bazan. Leurs frères, d'après leur maison patriarcale, étaient Mickaël, Mozo, Lan, Cébé, Joray, Jackhan, Zier et Hébert. Sept, ils étaient fils d'Abi à île, fils de Uri, fils de Jara, fils de Galade, fils de Mickaël, fils de Gézési, fils de Jette-d'eau, fils de Boz. Achille, fils d'Abdiel, fils de Guni, étaient chefs de leur maison patriarcale. Ils étaient en Galade, en Bazan et dans les villes de leur dépendance et dans tout les pâturages de Saron jusqu'à leur extrémité. Tous ces fils de Gad furent enregistrés dans les généalogies du temps de Joachim, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, le Gad et la demi-tribu de menacée avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exercèrent la guerre. au nombre de quarante-quatre-mille-sept-cent-soixante, en état d'aller à la guerre. Ils firent la guerre aux Agariens, à Gétur, à Nafi et à Nodad. Ils furent aidés contre eux. Et les Agariens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains, car ils avaient crié vers Dieu pendant le combat. Et ils les avaient exaucés parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils enlevèrent leurs troupeaux, cinquante mille chameaux, deux cent cinquante mille brebis, deux mille ânes et cent mille personnes, car ils étaient tombés beaucoup de morts parce que la guerre était de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'à la captivité. Les fils de la demi-tribu de menacés habitaient dans le pays depuis Bazanne jusqu'à Baal-Hermont et à Samir et à la montagne d'Hermont. Ils étaient nombreux. Voici les chefs de leur famille. et faire Jésus élil is riel jérimia odouia et jidiel hommes forts et vaillants hommes de renom chef de leur maison patriarcale. Mais ils furent infidèles aux dieux de leur père et ils se prostituèrent en servant les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. Le dieu Israël excita l'esprit de Ful, roi d'Assyrie et l'esprit de Telgat Falnazar, roi d'Assyrie et Telgat Falnazar amena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé et il les conduisit à Ala, à Abar, à Ara et au fleuve de Gozan. où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Fils de Lévis Gersom Kaat et Merari Fils de Kaat Amran Azahar et Oziel Fils d'Amran Aaron Moïse et Marie Fils Aaron Nabad Abid Abid Elie Elie Azor et Itamar Elie Azor engendra Phine Phine engendra Abid Jué Abid Jué engendra Boki Bossi Bossi engendra Ozi Ozi engendra Zara Zaraïas 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 engendra Meraïot Meraïot engendra Amarïas 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 engendra Ashitob Ashitob engendra Sadok Sadok engendra Ashimaaz Ashimaaz engendra Azoriyas Azoriyas engendra Johanan Johanan engendra Azoriyas C'est lui qui exerça le sœur d'or dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem Azoriyas engendra Amarïas Amarïas engendra Ashitob Tob Ashitob engendra Sadok Sadok engendra Selume Selume engendra Elcia 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 engendra Azaria Azaria engendra Sarayas Sarayas engendra Jésedek Jésedek parti pour l'exil quand Yahweh fut amené en captif Judas et Juxalem par l'intermédiaire de Nabucodonosor nous condamnerons au chapitre 6 la prochaine fois avec les fils de Lévis et d'autres noms je vous laisse là-dessus je vous dis au revoir et une autre prière de la prochaine fois de la prochaine fois de la prochaine fois Sous-titrage ST' 501